Voilà, donc, gouverneur, vous avez donc prézidé ce CRD, qui consacre justement le point de départ des festivités qui vont marquer un peu les 40 ans de Duga. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce CRD ? Je vous remercie. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'après 40 ans d'existence, de 1976 à non jour, précisément le 26 juin, 1976, Duga a été érigé en région administrative, avec trois départements, Duga, Linger, Tebemer. En l'espace de 40 ans, beaucoup de réalisations ont été faites. Beaucoup de succès ont été glanés par-ci, par-là. Mais également, il faut le reconnaître, il y a eu aussi quelques difficultés. Ce sera l'occasion, au cours des journées du 30 et 31 juillet 2016, de s'arrêter un peu, de regarder et de voir ce qui a été fait comme réalisation, ce qui a été enregistré comme succès, mais ce qui a été aussi enregistré comme faiblesse. Donc, tous les fils et filles de cette région, toutes les sommités intellectuelles sont invités à prendre part à ces différentes journées de réflexion. Le tournant, c'est l'heure où le président de la République a conçu et mis en application le plan Sénégal Émergent, qui, à travers ces différents axes, procèdent à la promotion du capital humain, mais aussi voudraient une transformation structurelle de l'économie de notre vie. Et tout le monde sait que notre région, la région de Lua, a d'énormes potentialités dans ce domaine-là. Depuis l'agriculture, l'élevage, la pêche, nous nous regorgent d'énormes potentialités. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour un rapport avec les ressources humaines, un rapport avec tout ce que nous regorgent, mettre en application ce concept de monsieur le président de la République à travers le plan Sénégal Émergent. Et ici, ajoute aussi que, il y a aussi l'événement de la victoire. Donc, l'un dans l'autre, nous voulons profiter de ces journées-là, de cet anniversaire de 40 ans, pour essayer de voir comment se rappeler les hauts faits de nos hommes, historiques, culturels, mais aussi les énormes réalisations de l'État du Sénégal dans la région de Lua depuis 40 ans. Mais aussi nous projeter vers l'avenir en nous pensant sur ces différents instruments. Le plan Sénégal Émergent, mais aussi l'acte 3, qui constitue vraiment des leviers sur lesquels nous pourrons nous appuyer vraiment pour pousser, pour pousser le développement de sa richesse. Maintenant, comme je l'ai dit, on fait appel à tout le monde. On fait appel à tout le monde. Comme vous le savez, la région regorge de l'homme, de ressources humaines, de qualité. Et ces ressources humaines-là sont appelées pour venir réfléchir avec nous. Évidemment, on n'oubliera pas les aspects culturels qui font aussi la carte d'identité de la région. On n'oubliera pas aussi d'associer l'ensemble des familles religieuses fortement représentées dans la région. On n'oubliera pas aussi l'aspect lié à la coutume. Parce qu'il y a de très grandes familles qui sont ici au milieu de la région. Et la finalité, c'est qu'après ces trois journées, la fête, en tout cas la célébration, va continuer. Tous les départements sont en train de se préparer. Et cela conduit des préfets des départements pour organiser d'abord des CDD. Des CDD au cours desquels ils vont mettre sur pied aussi leur propre agenda. Donc, de telle sorte, après la célébration de ces trois journées au niveau de la capitale régionale, les départements aussi, chacun ainsi que le conseil va dérouler son agenda pour le reste de l'année. Donc, de telle sorte, arrivé à la fin de l'année, nous aurons un document global que j'ai appelé des actes des 40 ans. Ce document global-là sera sous forme de papier, sous forme audio, sous forme visuelle qu'on mettra à la disposition de nos plus hautes autorités qui sont, jusque par le passé, disposées à accompagner pour vraiment amorcer le développement sans précédent. Oui, oui, oui. Vous avez répondu, c'est pas de la gérée du soleil. On a dit quand même le professeur et le gouvernement de l'engager, il doit même être très engagé pour la réussite du projet. Qu'est-ce qui explique votre démarche particulièrement ? Oui, bien, mon engagement, c'est normal. C'est normal parce qu'au-delà de... de la gestion purement administrative pour laquelle le président de la République a porté sa confiance sur nous, sur notre modeste personne, c'est que le président de la République aussi nous demande d'accompagner les acteurs de la région pour le développement économique et social. Donc, on est là pour coordonner l'ensemble des activités liées au développement économique, social, culturel. Donc, si on voit un tel agenda, une telle organisation, je crois que ce sera l'occasion pour nous d'en profiter pour accompagner les acteurs. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la culture, la tranquillité, la sécurité des populations, mais aussi avec comme accompagnement le développement économique et social de la région. C'est la raison pour laquelle, quand les jeunes sont venus vers moi pour me parler de cet important projet, j'ai dit qu'il faudrait en profiter pour dérouler, pour faire connaître à la face de la région les importants programmes de développement donc conçus par monsieur le président de la République et dont il nous a demandé de mettre en application. Donc, leur faire connaître cela, mais aussi les accompagner avec l'ensemble des services techniques des projets, des programmes ONG pour la réalisation de leurs ambitions. C'est pourquoi je crois que mon ambition ça se justifie. Vous avez demandé aux collectivités locales l'ensemble de ces collectivités locales de participer justement à ce programme-là. Alors, vous recherchez quoi ? Bien sûr, parce que tout simplement, ce programme-là est d'abord le programme des collectivités locales. On est dans une phase, dans une époque où on parle de territorialisation des politiques de développement et on les applique sur le terrain. Donc, les collectivités locales sont les mieux placées vraiment pour prendre en charge cet important programme des jeunes de la région de la région de Goba. C'est pourquoi je les ai appelées et je crois qu'elles ne seront pas restées. Sur un budget de 55 à 58 millions de francs, j'ai fait tout à l'heure une simulation. Si chaque collectivité locale donne 200 000 sur 58 collectivités locales, y compris les départements, nous aurons dès le départ 11 600 000 francs à mettre au niveau du budget. C'est la raison pour laquelle je dis que ça, c'est le minimum. Mais une collectivité locale qui donnera plus, je crois qu'on prendra. Sans compter maintenant les autres sortissants de la région qui sont soit des entrepreneurs, des grands entrepreneurs, soit en tout cas d'hommes d'affaires ou bien de personnalités qui occupent d'autres fonctions aussi bien dans le privé que dans le public. Si chacun vraiment s'y met, je crois qu'on dépassera largement en tout cas ce budget. Y compris l'État. Pour nous permettre vraiment de réaliser toutes les ambitions contenues dans cet agenda. Y compris l'État. Bien sûr, l'État. L'État, bien sûr. L'État a passé tout simplement et on l'espère, parce que tout simplement cette manifestation-là est parrainée, est placée sous le haut parrainage de M. le Président de la République, M. Maxal. C'est sûr que les jeunes lui ont adressé une lettre et je lui transmets. Donc on espère que des instructions, des directives seront données pour que l'État aussi puisse appuyer les organisateurs pour la réussite de ce programme. T'inquiéter. Bon affaire. Merci, M. Maxal.